coucou tout le monde j'espère que vous allez bien ça va super bien merci alors je m'appelle ange kéren j'ai 17 ans et je suis de nationalité ivoirienne je vis à bassin et je suis dans le groupe olien tout qui dort depuis bien longtemps de prime abord j'aimerais parler de ma relation avec jésus je suis née dans une famille chrétienne je priais respecter les commandements genre comme tous les chrétiens je savais qu'il y avait quelque chose qui manquait de ce que je faisais parce qu'on peut pas se dire chrétienne et tout le temps pleurer pourtant être nerveuse impatiente vouloir le mal de certaines personnes et beaucoup de choses vous voyez je partais dans des cellules de prière avec mes amis je regardais des vidéos sur youtube parce que marcelo yvan castanou et tout et je participais aussi aux réunions de mon groupe on vient tout guider la semaine et à chaque fois le thème qui a le plus retenu mon attention et l'intimité être intime en fait j'ai compris que être chrétien c'était pas une affaire de religion mais plutôt une relation entre toi ta personne et celle de christ il faut donc que je prie de manière à plus me rapprocher de lui et surtout en me demandant rien en ma faveur mais plutôt en demandant que lui après dire ça reste toujours un peu compliqué avec les moments de fatigue et tout mais franchement je ne regrette pas cette expérience je vais pas dire que j'étais totalement consacré à lui ce serait un mensonge mais je voulais vraiment et j'avais besoin qu'on m'aide j'avais vraiment besoin d'amis chrétiens pour m'aider par la suite je rejoins le groupe allian together où je suis maintenant dans deux départements celui du service d'âme et celui de l'évangélisation digitale le service d'âme m'a permis d'être patiente parce que prendre des nouvelles de plusieurs personnes pendant plusieurs jours c'est pas facile parce que franchement chacun a son papier à moi il faudra gérer tout celui de l'évangélisation digitale m'a permis d'évangéliser de nombreuses personnes via la plateforme instagram au point où je gagne des ans franchement c'est trop intéressant j'arrive même aujourd'hui à diriger une prière même si c'est pas vraiment parfait je sais que plus je vais persévérer plus tout ce qui ira bien ce que je voulais vraiment vous dire c'est de rester accroché à crise et de travailler votre intimité au quotidien n'oubliez surtout pas que lorsque vous priez misez plutôt sur la demande de sa personne et non des choses vous verrez vraiment un changement même si ce n'est pas à long terme en tout cas que dieu vous bénisse je vous aime bisous